Et plop tout le monde c'est Meux, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque comme vous pouvez sûrement le constater, nous sommes aujourd'hui non pas sur le jeu classique mais sur le Death Server et pourquoi nous sommes sur le Death Server ? Parce qu'aujourd'hui nous allons parler du Mirage 2000 série 5 donc qui est le prochain avion top tier en fait que va recevoir la France donc durant la prochaine mise à jour Age of Drone, l'âge des drones, oh là là donc nouvel avion top tier pour la France, je pense que je n'ai pas besoin de présenter le Mirage 2000 cette vidéo sera un petit peu différente de d'habitude, c'est une revue un petit peu plus tranquille du Death Server donc le Mirage 2000 comme vous le savez, il y en a beaucoup de versions il y a les versions C qui étaient en quelque sorte les premières versions qui est en gros, entre grosses guillemets, la version dédiée à la chasse et à l'interception même si c'est en fait son travail, elle peut quand même faire d'autres choses elle a surtout été modernisée avec le temps on a bien évidemment les Mirage 2000D qui sont très connus qui sont encore en service d'ailleurs dans l'armée française qui ont notamment servi sur des OPEX, genre le Mali, etc je ne vais pas toutes les faire bien évidemment vous avez les Mirage 2000N qui ont été une variante d'attaque nucléaire vous avez les Mirage 2000-5 qui sont en quelque sorte l'évolution du Mirage 2000C qui est du coup la version dédiée à l'interception en fait et ensuite vous avez les Mirage 2000-9 et je crois que j'en oublie pas si vous avez les Mirage 2000B également qui étaient plutôt dédiés à la collecte d'informations, aux renseignements et à l'observation donc voilà aujourd'hui si je vous retrouve c'est pour parler de cette version donc la version qui va nous arriver sur War Thunder et vous expliquer pourquoi alors déjà pourquoi est-ce que j'ai mis autant de temps à sortir la vidéo parce que on est bientôt sur les derniers jours du Death Server et que je crois que même le jour où je sors cette vidéo c'est le dernier jour puisque je sors cette vidéo mercredi et que donc au moment où je tourne la vidéo on est mardi et que justement la version en fait a eu des changements entre temps donc entre le début du Death Server il y a quelques jours et ce jour-là donc aujourd'hui et que ça ne sera pas le dernier Death Server bien évidemment la mise à jour n'arrivera pas après ce Death Server elle arrivera après donc pourquoi est-ce que je voulais parler de ce mirage parce que le mirage en fait que nous allons avoir dans War T le mirage 2000 que nous allons avoir dans War Thunder est le meilleur en fait des mirages 2000C en tout cas que nous pourrions avoir en fait dans le jeu pourquoi ? alors la première chose importante c'est qu'il faut savoir que si c'est la série 5 ce mirage c'est sûrement qu'il y en a eu d'autres avant et c'est effectivement le cas vous avez eu les séries 1, séries 2, séries 3, séries 4 et séries 5 de la série 1 à la série 3 les mirages 2000 étaient performants mais pas au point dans quel sens ? dans le sens où le radar n'était pas le bon puisqu'il disposait du RDM et pour les gens qui chercheraient à savoir comment est-ce qu'on reconnaîtrait un mirage 2000C de séries 1, 2 et 3 et un séries 4 et 5 ça se reconnaît bon au niveau du radar au niveau du nez alors là dans War Thunder vous voyez qu'il n'est pas terminé c'est le Cyrano 1 bis la modélisation n'est pas tout à fait achevée non plus mais ça va venir donc dans War Thunder en fait il se reconnaît au cône et dans la réalité également dans la réalité tous les avions qui disposent du cône noir donc du cône de l'avion noir comme il était au début sur le devserveur c'était les radars RDM en fait c'était un radar qui était moins performant qui était là temporairement en fait en attendant que le radar que nous avons sur le mirage 2000C série 5 donc sur le série 4 et le série 5 soient au point c'est à dire le RDI le RDI est un radar qui est bien plus performant qui dispose d'une option qui s'appelle le Lockdown en gros c'est un petit peu comme le Pulse Doppler pour les gens qui connaissent ça permet de loquer en fait radar tout ce qui se situe en dessous de vous la deuxième modification en fait qu'il y a principalement entre le série 1, 2, 3 et les séries 4 et 5 c'est au niveau de la motorisation puisque dans la réalité en fait les séries 1, 2 et 3 disposaient des moteurs M53-2 dans un premier temps en fait sur les séries 1 puis ils sont passés sur les M53-5 donc qui était une amélioration de ce moteur et les séries 4 et 5 se verront équiper elles donc du M53-P2 qui est bien plus performant que les moteurs en fait qu'on avait jusqu'à maintenant en gros c'est les principales modifications que vous avez sur les séries 1, 2 et 3 en fait entre les séries 1, 2, 3 et les séries 4 et 5 c'est à dire que vous avez le nouveau radar donc le le radar RDI et vous avez également donc un nouveau moteur qui est le M53-P2 historiquement et ça sera valable bien évidemment dans War Thunder vous avez également donc du fait d'avoir en fait le RDI la capacité de tirer des missiles qui sont juste ici que sont les R530-D donc les Super 530-D si vous préférez donc qui sont des missiles un petit peu plus fermants enfin un peu plus performants qui sont en fait l'évolution des Super 530-F qui sont déjà très bien honnêtement bon là vous voyez que pour l'instant ils ne sont pas tout à fait terminés parce que les statistiques des domiciles sont identiques donc en fait le 530-D n'est pas tout à fait fini mais je vous présente quand même l'avion parce que le Dev Server se termine demain il y aura un autre Dev Server donc on aura l'occasion d'en reparler mais je voulais quand même faire une vidéo sur cet appareil la vidéo va peut-être paraître un peu brouillon mais j'avais envie de faire une vidéo un petit peu plus tranquille comme ça un petit peu plus posée plus en mode discussion en fait sur cet appareil on équipait donc sur le Mirage 2000 la toute version confondue des souris mobiles bien évidemment de la perche de ravitaillement même si ça n'a pas un grand intérêt pour War Thunder pour l'instant et également juste en dessous et ça c'est une modification qui a eu lieu il n'y a pas longtemps du pod de Flair Eclair puisque les premiers Flair en fait sur le Mirage 2000 étaient au nombre de 24 donc sur le Dev Server au début nous n'avions que 24 Flair sur le Mirage 2000 ce qui n'était pas correct et là maintenant nous en avons 90 puisqu'ils nous ont rajouté en fait le pod Eclair donc le pod Eclair c'est un pod qui est développé par MBDA alors c'était pas MBDA à l'époque mais maintenant ça s'appelle MBDA et c'est un pod de contre-mesure en fait avec beaucoup plus de contre-mesure qui se monte sous l'appareil et qui permet d'avoir plus de contre-mesure à disposition que ce que l'avion pourrait classiquement porter donc c'est pas mal maintenant ça nous fait 90 Flair on a pas mal de Flair de petit calibre enfin de moyen calibre plutôt et on a également donc environ 25-30 Flair de gros calibre ce qui fait qu'en fait les Flair moyens de moyen calibre ils se larguent par deux on verra ça juste après et les Flair de gros calibre eux se larguent donc un par un et vous n'avez pas besoin d'en larguer beaucoup en fait vous en larguez un ou deux des Flair de gros calibre et ça suffit normalement à flairer le missile donc voilà donc sur War Thunder au niveau de l'armement on va avoir pas mal d'armement différents donc le 530 F qu'on a déjà en jeu qui est déjà connu le 530 D qui n'est pas terminé encore qui sont des missiles radar tous les deux pour de la longue portée voire peut-être même des head-on etc tout dépend comment vous préférez jouer les missiles radar les Magic 1 qui sont pas mal qu'on connait déjà mais vous allez très vite passer en fait aux Magic 2 qui sont déjà bien plus performants qui sont surtout en haut aspect donc c'est à dire qu'ils peuvent bloquer de tous les côtés et ils ont 35 G bon les Magic 1 ont également 35 G mais les Magic 2 sont quand même meilleurs du fait de ce haut l'aspect l'avantage qu'il va avoir le Mirage 2000 par rapport à ses concurrents je pense du moins c'est mon point de vue c'est que c'est un avion qui va être relativement très polyvalent puisque vous voyez que vous avez des bombes vous avez également des missiles donc des AS-30 Nord et vous avez également des Rockets Snab et la présélection que je trouve intéressante c'est d'équiper alors pour pas forcément pour du RR en mode par exemple Squadron Battle les batailles d'escadrons peut-être prendre d'autres compositions que les Super 530D mais j'imagine vous êtes sur un gameplay très polyvalent par exemple en Réachar vous pouvez équiper deux Magic 2 donc des Magic 2 classiques qu'on connait déjà qui sont déjà dans le jeu que je vous ai montré juste au-dessus on a également deux Super 530D qui sont pas mal même si en Réachar honnêtement alors je déteste le bombardement les avions Réachar mais bon je suis bien obligé d'en parler quand même les 530D c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la Réachar parce que vous n'aurez pas souvent l'occasion de bloquer un missile à part si le mec est avec un MiG-27 et qui joue à 10 km d'altitude et vous avez également donc des bombes de 250 kg et ça c'est pas mal parce que le Mirage dispose d'un CCIP et un CCIP c'est quoi ? c'est un ordinateur balistique et en gros c'est le truc qui vous permet de savoir exactement où est-ce que vous allez larguer vos bombes alors ce qu'on va faire c'est que pour que ça soit un petit peu plus clair on va partir en game alors il y a énormément de bots Asper donc ne soyez pas trop regardant sur le gameplay vous voyez surtout les caractéristiques de l'appareil c'est surtout ça qui est intéressant il me semble que le cockpit n'est toujours pas terminé donc on ne pourra pas observer le cockpit malheureusement mais ça viendra et puis là surtout pour vous montrer en fait un aperçu global de l'appareil comme il est dans sa configuration actuelle mais bien évidemment dites-vous que c'est le dev server et que tout est susceptible de changer donc je vous retrouve dans un instant pour un petit gameplay et pour qu'on observe ça en temps réel alors du coup nous voilà partie pour le petit gameplay vous voyez que je viens de décoller alors je commence à décoller vous voyez qu'il décolle quand même assez vite c'est un des points forts de cet avion du Mirage 2000 c'est que son moteur en fait a une très bonne accélération quand bien même je suis chargé entièrement avec les bombes donc en gros j'ai pris toutes les compos d'attaque RR toutes les compos d'interception on pourrait dire et toutes les compos en fait d'attaque au sol ou du moins la compos la plus lourde d'attaque au sol avec les missiles alors l'avantage qu'il a cet avion c'est comme je vous l'ai dit c'est un avion qui va être extrêmement polyvalent pourquoi ? parce que il a donc pas mal d'attaques aériennes enfin de combats ARR en fait d'armement ARR mais également pas mal d'emport au sol puisque vous avez 5 bombes et ces bombes de 250 kg se larguent une par une et ça c'est très intéressant puisque du coup ça vous fait potentiellement 5 kills en fait sous l'appareil et vous voyez ici là le petit pod éclair donc le petit pod de flair éclair juste ici alors je sais pas comment ça se fait quand on en est 90 je sais que sur le pod en tout cas il y en a environ 8 et 8, 16 je crois qu'il y en a environ une cinquantaine avec les petits flair je sais plus par contre si ça ça fait partie des flair mais je ne crois pas que ça fasse partie des flair ça pour l'instant et derrière les petits trucs ici je ne sais pas non plus trop à quoi ça sert je me suis pas trop enseigné sur le fonctionnement du pod éclair mais il faudrait alors vous voyez que là je suis en assez haute altitude alors le radar n'est pas terminé bien évidemment le radar à droite n'est pas fini de toute façon il n'est pas fini dans le nez donc il n'est pas fini à droite je voulais vous montrer les compos d'attaques au sol donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se diriger vers une base et je vais vous montrer rapidement le petit des CIP j'essaie de m'écarter un peu pour ne pas me faire locker radar on s'occupera de larguer les missiles radar après de toute façon il y a encore des gens en face j'aimerais bien faire un dogfight contre le le tout 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 là tout 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 là hop donc le computer balistique c'est pas mal voilà hop je largue des chaffes vous voyez que le computer balistique c'est ce truc et en fait ça vous permet de savoir exactement où est-ce que vos bombes vont tomber vous voyez hop quand vous larguez à fond ça vous infiche exactement en fait où tombent vos bombes voilà et là je me fais prendre en chasse par F-14 voilà ça va être compliqué le F-14 ça tourne bien où je prenne les magiques aïe 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 oh 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 là là oh là là oh là là oh là là oh let's go ouais qu'il tourne assez bien alors il a officiellement son modèle pourquoi j'ai attendu autant en fait pour vous faire cette vidéo parce que jusqu'à maintenant le Mirage 2000 en fait avait le modèle du Mirage 3 bon aim toujours aussi bon en avion bon les canons sont bons c'est juste moi qui pue hein voilà il voit que c'est normal bon voilà hop je l'ai mis en feu je vais le terminer vous voyez hop les magic 2 tac petit magic 2 bon c'est une honte de finir un mec avec un magic 2 à cette distance mais c'est juste pour montrer vous voyez qu'il bouge quand même relativement bien oh c'est un bot je ne comprends pas grand chose ça c'est un bot vous voyez qu'il bouge quand même relativement bien il a une bonne mobilité et voilà c'est pour ça en fait il n'avait pas son propre modèle de vol jusqu'à maintenant il utilise le modèle du 3C enfin du 3S il n'avait pas son propre modèle en gros la série 5 n'avait pas son propre modèle de vol alors petite anecdote et annonce qui va peut-être en faire en faire réagir certains il se peut en fait qu'il y ait deux attendez on va lui demander mais non mais de toute façon je ne peux pas attendez on va essayer une missile on va essayer une magic enfin on va essayer le super 530 vous voyez que là là par exemple j'ai un peu du mal à le loquer et là je l'ai fait on va le balancer le super 530 alors il y a des gens qui ont des problèmes avec moi je n'ai pas trop de soucis avec il est parti en flat spin ah bah voilà j'espère qu'il n'a plus de tchaf on va voir il y a encore des tchaf voilà le missile il a récupéré ah non le missile il l'a récupéré bon dommage bon j'ai plus de canon j'ai plus de munitions là je ne peux pas troll fight ce qu'on va faire c'est qu'on va aller RTB oh oui d'accord mais je suis au dessus de l'air fait des nuits en fait oh oui mais d'accord je me fais missile en fait j'ai peut-être été un peu trop greedy donc je disais du coup un petit annonce qui va peut-être en faire réagir certains mais un deuxième en fait Mirage 2000 a été datamindé et là vous allez me dire pardon et oui c'est exact en fait un deuxième Mirage 2000 en gros a été datamindé il y a le Mirage 2000 série 3 donc qui est avec le radar RDM et donc la capacité alors il n'a pas la capacité de tirer les 530D mais ouais le deuxième Mirage 2000 a été datamindé donc est-ce que celui-ci sera premium je trouve ça complètement stupide si c'est le cas je trouve que c'est la chose la plus idiote qui puisse arriver mais bon c'est comme ça c'est pas moi que je choisis mais effectivement donc il y a un deuxième Mirage 2000 a été datamindé ah et attention surcharge à l'air je viens de voir qu'en fait on peut prendre des surcharges à l'air très facilement bon ben voilà il y a quelques bugs visuels regardez ah quelques petits bugs visuels attention surcharge à l'air il se pète assez facilement les ailes j'ai l'impression alors c'est la première fois que je me pète les ailes donc c'est assez surprenant donc voilà bon ça aura été un tricourt gameplay mais au moins je vous ai montré un petit peu l'appareil ça sert à rien que je m'étale trop dessus parce que de toute façon il va être encore modifié il va y avoir des trucs qui vont être changés donc voilà c'était juste une petite vidéo faite sur le pouce que j'avais envie de faire comme ça vraiment de façon chill dites moi si ça vous plaît de façon générale dans les commentaires j'aborderai peut-être d'autres véhicules du devserveur lors du prochain devserveur du coup et puis on reparlera sûrement du Mirage 3 et surtout je pense en stream du coup voilà merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette petite vidéo n'hésitez pas justement à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à la liker si elle vous a plu et puis moi je vous laisse abonnez-vous si la chaîne vous plaît pensez à aller sur Twitch pour voir les lives sur le devserveur puisque vous pouvez le voir enfin le devserveur et puis le devserveur parce qu'il y aura peut-être un autre devserveur je ne pense pas il y aura sûrement un autre devserveur mais pas le devserveur donc pensez bien à aller sur Twitch pour voir le devserveur surtout vous voyez j'ai des millions de Golden donc en fait j'ai absolument tout de débloquer et ça me permet de tout vous montrer en fait et de tout tester donc voilà ça sera tout merci beaucoup à vous encore une fois bonne journée bonne soirée bonne après-midi bonne matinée et je vous laisse sur ce magnifique ce magnifique mirage voilà merci bien et à toutes tout